D'abord d'aborder le 111, j'informe l'Assemblée que sur le 462 dont on a parlé tout à l'heure, à la demande du groupe La République En Marche, il y aura un scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée Nationale. Le 111, M. Diard a la parole. Merci beaucoup. Selon un sondage IFOP, 6 Français sur 10 souhaitent la fin de la vente des animaux en animalerie, en l'état des Etats-Unis en 2017 et de l'Angleterre par une loi du 6 avril 2020, les animaleries ne devraient plus pouvoir proposer que des animaux de refuge. Le but, bien évidemment, est de lutter contre les abandons en limitant les achats d'impulsions. En outre, vous le savez, certaines animaleries peu scrupuleuses falsifient parfois l'âge des chiots en commercialisant de très jeunes chiots et alimentent ainsi un trafic d'animaux. La commercialisation d'un chiot doit en principe se faire à l'âge de 4 mois minimum. Or, ces chiots sont déjà trop grands pour retenir l'attention des clients. On peut se demander très justement ce que deviennent les animaux, devenus trop grands pour ces infrastructures des animaleries et dont plus personne ne veut. Merci. Alors donc, c'est une discussion commune qui comporte également le 131. Monsieur D'Ombreval. Oui, merci, monsieur le Président. Moi, je vais dans le sens de l'amendement précédent, qui est celui d'Éric Diard, mais je pense qu'il faut qu'on ménage une transition un peu plus large, un peu plus longue, jusqu'en... Et ce que je propose, c'est qu'on mette fin à la vente en animalerie en 2024, donc dans 3 ans. Je voudrais rappeler d'autres points que vous n'avez pas évoqués, mais qui me semblent importants pour venir alimenter le débat. Vous avez effectivement évoqué la Grande-Bretagne, loi récente votée à l'unanimité du Parlement anglais en avril 2020, la Lucie Sloan, la Californie, Madrid également, qui travaillent dans ce sens. Je voudrais vous donner également quelques exemples très concrets liés à des problèmes dans des animaleries. Alors, ce n'est pas toutes les animaleries, mais c'est un certain nombre d'animaleries dans lesquelles, effectivement, on a de nombreux problèmes. Ouest France, de nouveau, là, en 2020, Mulhouse, les douaniers découvrent 98 chiots dans une camionnette origine Slovaquie, direction animalerie espagnole. France 3, Paca, Gap, 43 chatons et chiots saisis dans des cartons près de Gap en provenance d'Ukraine pour alimenter des animaleries, etc., etc., etc. On a un problème, on a un problème de conditions de vie et de transport qui sont indignes, on a un problème de transport, on a un problème d'origine des chiots qui viennent parfois de fermes à chiots, avec des animaux qui sont mal sevrés, qui derrière ont des problèmes comportementaux et qui entraîneront des abandons. On a des problèmes de non-respect de la réglementation, on a des problèmes également souvent, en tout cas oui, souvent, de ma part de mes confrères vétérinaires qui m'indiquent qu'en général, très souvent, les chiens et les chats qui viennent d'animaleries ont souvent des problèmes de galles, de teignes, de parasites intestinaux qui sont liés aux concentrations des animaux derrière des vitrines, ce qui est aussi, me semble-t-il, quelque chose d'assez choquant. Voilà les raisons pour lesquelles je défends cet amendement avec une fermeture des animaleries en 2024. Alors, vous allez demander la parole au ministre d'abord. Alors, moi, je pense que dans la vie, il faut serrier les combats. Je pense qu'on a un combat très clair, c'est l'achat impulsif, et on a un sous-combat très, très clair. C'est l'achat impulsif facile, sans aucun conseil, sans aucun cadre, et on vient d'en débattre, c'est Internet. Pour moi, les animaleries et les jardineries, c'est quelque chose de différent. D'abord, parce que dans une animalerie, dans une jardinerie, vous avez des femmes et des hommes qui travaillent, et qui sont là pour conseiller. Et si on croit dans ce que vous avez déjà voté, c'est-à-dire le certificat de connaissance, qui, justement, est de dire, mesdames et messieurs qui travaillaient dans une animalerie, dans une jardinerie, votre rôle aujourd'hui, c'est de mieux conseiller, eh bien, je pense qu'on doit se dire que ces animaleries, ces jardineries, elles peuvent continuer. Je dirais aussi, au passage, que les animaleries et les jardineries, on en a partout sur nos territoires, et que, dans ces territoires, ce sont aussi des lieux importants. Je dirais, enfin, que les animaleries, les jardineries, représentent à peu près 18 000 acquisitions sur les 800 000 acquisitions. Donc, vraiment, notre combat, c'est, à mes yeux, pas celui-là, même si c'est parmi les 18 000, si on a un ratio de 1 pour 8, on en aura quand même déjà trop qui seront abandonnés. Mais, enfin, notre combat, il n'est pas là. Là, notre combat, il est sur l'achat compulsif sans que personne ne puisse accompagner, c'est-à-dire Internet, c'est-à-dire la vente au pied du camion. Quand est-ce qu'on cède, c'est la vente au pied du camion. Mais, dans une animalerie, dans une jardinerie, vous avez des professionnels qui sont là, et précisément, on leur met les certificats. Après, ce que j'entends dans l'argumentation de M. le député, qui dit le problème, et ce que dit M. le rapporteur général, le problème, il peut être sur d'où viennent les animaux des animaleries. Mais ça, c'est différent. Serions les sujets. On ne va pas dire que tout chien, chiot ou chat d'une animalerie est issu d'une filière de trafic d'animaux des pays de l'Est. Ça peut arriver, il faut les contrôler. Moi, par exemple, dans la navette, je suis même prêt à travailler de se dire que ce qui est très important, c'est le lien entre une animalerie et les refuges du territoire. Si demain, les animaleries, ça existe déjà, des liens entre animaleries et refuges. On sait que c'est compliqué parce qu'il y a des transferts d'actes de propriété. Mais enfin, si demain, dans nos animaleries, on a des animaux de nos refuges, avec un accompagnement de personnes qui sont formées... On fait des contrôles. On fait 200 contrôles par an dans les animaleries. Sur 2000. C'est-à-dire que 10% des animaleries sont contrôlées tous les ans. Bon. Tout ça pour dire que moi, je pense qu'il y a un sujet qui est de savoir quels sont les combats et comment on circonscrit ces combats. Je rajouterai un dernier point, mais ça qui est un autre élément. J'ai une alerte des services juridiques, et je me dois de vous le dire, des services juridiques de mon ministère, comme quoi il pourrait y avoir un risque de disproportion au regard de la Constitution. C'est-à-dire que, pour lutter contre un phénomène, on en vient à interdire un secteur d'activité, alors même qu'entre les deux, il pourrait y avoir une voie médiane que la loi crée elle-même avec des certificats. Mais ce n'est pas ça, moi, mon point. C'est important, et je me devais de vous le dire en toute transparence, mais vraiment, mon point, c'est que je pense que les animaleries, les jardineries, ça se contrôle, ça s'accompagne, mais je ne suis pas pour jeter l'opprobre sur toutes les animaleries et jardineries de notre territoire. Merci. Alors, donc, avant de donner la parole, M. le rapporteur souhaitait s'exprimer à nouveau. Il a la parole. Oui, très rapidement, pour indiquer à nos collègues que la plus grande chaîne d'animalerie française a arrêté la vente de chiots et de chatons dans ses magasins. plus de 200 points de vente. Elle a arrêté il y a 7 ans. Elle a des croissances qui sont des croissances excellentes. Elle fait même de l'absence de vente de chiots et de chatons dans ses rayons un argument marketing pour générer du trafic. Ça, c'est un point important. Deuxième point, les chaînes d'animalerie, aujourd'hui, qui existent, je parle des chaînes, expliquent systématiquement, mais systématiquement, que la vente de chiots et de chatons ne leur rapporte rien. Mais que la vente de chiots et de chatons leur permet de générer du trafic sur leurs points de vente. Voilà. C'était aussi un point, il me semble, important. Donc, en fait, l'impact, on le voit bien, à la fois avec l'exemple d'une grande chaîne d'origine allemande, plus de 200 points de vente en France, plus aucun chiot, aucun chaton vendu, et également le fait que cette vente ne rapporte rien parce que, effectivement, c'est extrêmement contraignant en termes de logistique, d'entretien de l'animal, de formation du personnel, fait que cet arrêt de la vente sous trois ans n'aura aucun impact économique, probablement, sur ces animaleries qui, par ailleurs, le disent, mais cette fois-ci un peu discrètement, que de toute façon, elles vont mettre fin très rapidement à la vente de ces chiots et chatons parce qu'ils en ont un petit peu assez qu'on parle d'elles en mâle un peu partout dans les médias. Merci. Monsieur Diard. Moi, je voulais dire un premier point qui est un point important. Monsieur le ministre, on parle d'achat d'impulsion ou d'achat impulsif. On ne parle pas, vous dites, le mot achat compulsif. Non, un achat compulsif, c'est une personne qui, lors des soldes, a une frénésie d'achat. Donc, ce n'est pas le cas. Moi, monsieur le ministre, moi, je veux distinguer. Ça ne vous choque pas qu'on vende des animaux dans une jardinerie. Alors, vous parlez, j'entends le terme animalerie. Moi, je suis choqué que dans une jardinerie, on vend des animaux. Dans une jardinerie, on vend du matériel et des choses pour faire son jardin. Quel est le rapport entre l'animal et la jardinerie ? Donc, vous voyez déjà la distinction entre l'animalerie et la jardinerie. Deuxièmement, j'ai bien entendu ce que je savais, les conditions de transport de ces animaux et les abus qu'il y a eu dans certaines animaleries et certaines jardineries. Donc, je ne vois pas... L'argument que vous opposez, c'est un argument financier. L'argument constitutionnel, il ne tient pas. C'est-à-dire, oui, il y a de l'argent. Non, monsieur le rapporteur vous l'a dit, ces jardineries et ces animaleries ne gagnent pas de l'argent avec la vente de ces animaux. Au contraire, donc, s'ils ne vendent plus ces animaux, ils ne vont pas fermer. Ne sortez pas, s'il vous plaît, le spectre de l'inconstitutionnalité parce qu'il n'existe pas et le spectre économique qui n'existe pas. Moi, je suis prêt à retirer mon amendement parce que je pense qu'il faut peut-être un délai de 2024 pour laisser un délai. Mais vos arguments ne tiennent pas. Une jardinerie ne doit pas vendre des animaux. Merci. Alors, donc, monsieur le ministre, puis après, on reviendra aux autres orateurs. Monsieur le député, je ne peux pas vous laisser dire que c'est des arguments financiers. Ce n'est pas du tout ça. Mais non, mais arrêtez. Pas sur le volet arguments financiers. Non, non, mais reprenez mes propos, réécoutez, je n'ai même pas prononcé le mot financier. Jamais. Ce n'est pas du tout une question de financement. Mais pas du tout. Je m'en contre-carte de cet argument-là. Je ne l'ai même pas mentionné. Je me dois, et je vous l'ai dit, franchement, et puis vous connaissez à me connaître, je me dois, et je vous l'ai dit, de vous faire part de l'avis de mon service juridique tout en disant que mon argumentaire, reprenez mes propos, n'était même pas sur ces arguments-là. Je ne peux pas être plus transparent, être plus clair avec vous. Ceci étant dit, je crois que c'est plutôt d'un comportement sain d'un ministre que d'informer la représentation nationale de ce que me dit mon service juridique. Je répète, monsieur le député, mais arrêtez, je ne sais pas comment le dire dans d'autres termes. Je vous ai dit, je vous dis en toute transparence les éléments de mon service juridique tout en vous disant que mon argumentaire n'est pas fondé dessus. je ne sais pas comment le dire autrement. Par contre, sur le volet jardinerie, animalerie, excusez-moi, mais monsieur le député, il n'y a pas des animaleries partout. Et quand on va dans une jardinerie, les gens qui s'occupent du service animalerie, animalerie, ne sont pas les mêmes qui s'occupent de la vente des tuyaux d'arrosage. Merci. Alors, monsieur Perret a demandé la parole. Merci, monsieur le président. Non, je voudrais juste dire que je suis profondément contre ces arguments parce qu'à mon sens, ils font aussi preuve d'un terme qui m'appartient et que je voudrais que personne ne le prenne mal, mais ils font preuve d'une grande hypocrisie. Tout simplement parce que on nous parle depuis le début de ces travaux de sondages importants où les Français aimeraient les animaux et je pense que c'est vrai. Et du coup, on s'appuie sur ces sondages pour faire passer un certain nombre de mesures et j'en ai voté un certain nombre et je continuerai à le faire. Pour autant, c'est les mêmes personnes qui ont des achats compulsifs parce que dès qu'ils voient un animal, ils ne peuvent pas s'en passer. ou d'impulsions ou d'impulsifs ou d'impulsions comme vous voulez. Et donc, moi je crois que si on veut continuer à travailler sereinement sur ces questions de bien-traitance et de maltraitance, ce n'est pas en écartant de la vue de ces personnes-là un certain nombre d'animaux et notamment en les sortant des animaleries qui vendent des fleurs parce que c'est aussi le contraire. Et donc, moi je crois qu'on doit s'attaquer aux vrais problèmes. Je souhaiterais que des associations comme Pignon sur rue mènent de vraies actions pour sensibiliser les gens. J'aimerais qu'on ait un vrai travail de fond sur ça mais qu'on arrête de jouer sur la sensiblerie quand ça nous arrange et qu'au contraire on la dénigre quand ça ne nous arrange pas. Donc, continuons à vendre des animaux dans les animaleries et ferons-nous le travail auprès des Françaises et des Français pour qu'ils retrouvent pour qu'ils retrouvent avec les animaux une relation tout à fait normale. Je vous remercie. Merci. Alors, j'ai plusieurs demandes. Attendez, j'ai plusieurs demandes vous prendrez dans l'ordre. Madame Baudouin-Huillière a la parole. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'aimerais quand même que notre rapporteur m'explique un peu mieux parce que je ne comprends pas son argument de dire qu'il faut fermer les animaleries parce qu'il y aurait des dysfonctionnements. Parce que si on s'amuse à ça, je peux vous dire qu'en France, on va fermer la quasi-intégralité du pays, en fait. Il y a beaucoup de dysfonctionnements dans plein d'endroits. Et la question n'est pas de dire pour les corriger « je ferme », mais c'est donc la réponse de dire « je ferme » n'est pas à la hauteur du sujet. Et puis, je me pose une question pour mes amis pêcheurs parce qu'il me semble que les vers de terre sont des animaux et je ne sais pas où on va les trouver demain si on me ferme les animaleries. Et j'ai beaucoup de pêcheurs sur mon territoire et ça me porte peine. C'était un petit clin d'œil parce que je suis un peu agacée, je ne vous cache pas. Oui, nous avons rejeté tout à l'heure un amendement du rapporteur. Je trouve assez indélicat de me le voir reprocher dans la seconde sur Twitter. Alors, monsieur Bulfranc. Oui, à ce stade du débat, à ce stade du débat, je voudrais... M. Bulfranc, mes chers collègues, M. Dive, on écoute M. Bulfranc. À ce stade du débat, je voudrais saluer les travaux et les propos du rapporteur à la fois dans sa rigueur et la rigueur des arguments qu'il a apportés à la fois dans sa proposition initiale, soutenue d'ailleurs par une minorité mais une minorité non négligeable de notre Assemblée sur l'arrêt de la vente en ligne et sur la question des ventes en animalerie. Il a également avancé une proposition de sortie pour ces activités qui, semble-t-il, sont tout à fait compatibles avec les problématiques que M. le ministre a avancées en termes de reconversion d'activités et d'emplois qui sont à l'appui. D'ailleurs, je constate qu'en la matière, cet argument est employé mais qu'il devrait l'être dans bien d'autres domaines qui ne sont pas forcément dans la tête de la majorité lorsque ces questions sont posées. Donc, il y a une scission dans cette majorité parce que vous nous parlez de la sensiblerie. Vous nous parlez de la sensiblerie. Il n'est pas question de sensiblerie ici. Il est question de la maltraitance animale. Bien. identifié dans un cadre dont nous avons souligné pour certains le caractère particulièrement étroit. Et je constate que vous revenez très sensiblement et à l'encontre de votre rapporteur sur des propositions qui risqueraient de mettre un coin dans ce que vous avez souhaité c'est-à-dire le caractère transpartisan de cette loi et de son aboutissement. Et ça, je le regrette. Alors, monsieur le ministre, parce que j'ai d'autres prises de parole, mais allez-y, allez-y, je vous en prie. Allez-y. Je voudrais intervenir tout de suite parce que je ne voudrais surtout pas que les débats partent là-dessus. Et monsieur Vulfranc, vraiment, je ne voudrais pas que les débats partent là-dessus. Je veux dire, on a tous nos mêmes communs, on cherche tous. Sur Internet, il y avait différentes options. on sait les difficultés et toutes les options ont des mailles dans le filet. Et il y a des options, on peut avoir une divergence sur c'est quoi, où sont les mailles du filet et comment on essaye de recoudre ces mailles du filet. Mais je veux dire, il n'y a pas de sujet. On est tous d'accord sur Internet. Après, il y avait des options plus ou moins choisies, mais enfin, il y avait des options simplement et on sait que toutes les options ont des mailles dans le filet. Et d'ailleurs, moi, je vais vous le dire, ma responsabilité ensuite, c'est d'aller faire en sorte que ces mailles des filets, ne peuvent pas forcément faire. Moi, avec mes petites mains et mes grandes équipes, on essaye de les trouver. Donc, il n'y a pas de sujet sur Internet. Sur animalerie, jardinerie, sur... Non, non, je veux dire, il n'y a pas de sujet. Il y a un énorme sujet, c'est notre combat. Mais on ne peut pas dire qu'il y a des amendements qui sont mieux que d'autres. Ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai, monsieur Lachaud. On sait tous qu'Internet, c'est diablement compliqué, qu'un site spécialisé, vous pouvez en créer un en deux minutes, qu'un numéro 6 raide, vous pouvez créer facilement, mais tout comme un site spécialisé, vous pouvez le créer. Donc, il n'y a pas de solution magique. Il n'y a pas de solution magique. Donc, Internet, il n'y a pas de sujet. On est tous d'accord sur le fait qu'il faut qu'on... Par contre, sur animalerie, moi, ce n'est pas parce qu'on considère que la solution est de contrôler au maximum les animaleries et que la solution, c'est de sensibiliser au sein des animaleries et que le fait que des animaleries puissent vendre des animaux de refuge n'est pas forcément une mauvaise idée, que c'est un dénigrement quelconque vis-à-vis du combat en commun. Donc, je ne voudrais surtout pas que les débats ne puissent dériver dans un sens ou dans un autre. Sur Internet, on est tous d'accord et sur animalerie, on peut juste se dire est-ce qu'il faut tout fermer ou est-ce qu'il faut contrôler ce qui s'y passe ? Parce que moi, demain, vendre des animaux issus de refuge dans une animalerie, je vais vous dire que je trouve que c'est une bonne idée. Quand on voit la difficulté que ont certains refuges, je trouve que c'est une très bonne idée. Les amendements qui sont proposés, ils ne proposent pas ça. Ils disent qu'on arrête de vendre les chiens et les chats dans des animaleries. Donc moi, je dis, typiquement, le cas de vendre des animaux de refuge dans des animaleries sur nos territoires, là, à côté de chez moi, d'où ? Tu as parlé. Je n'ai pas entendu. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je suis contre ces amendements. Merci. Alors, essayons d'être concis dans nos prises de parole. Monsieur Oubrou a la parole. Monsieur Emmanuel Gé se prépare. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais intervenir, et c'est assez rare, vous l'aurez remarqué sur le chapitre premier, mais pour soutenir véritablement l'amendement du rapporteur d'Ambreval. D'abord, parce que la question qui nous est posée aujourd'hui avec cet amendement, c'est une question éthique. Est-ce qu'un animal, un être vivant doué de sensibilité depuis 2015, reconnu dans le Code civil, est un simple objet de consommation que l'on peut aller acheter dans une boutique telle une animalerie ? C'est ça la question. A titre personnel, et je pense que beaucoup d'entre vous dans cet hémicycle partagent le même avis que moi, je considère qu'on a aujourd'hui des éleveurs professionnels, dont d'ailleurs la philosophie n'est pas la même, puisque dans une animalerie, l'objectif, c'est de vendre un produit, c'est triste, mais c'est comme ça, alors qu'un éleveur professionnel va s'intéresser à l'acquéreur, va bien s'assurer qu'il connaît bien la race qu'il cherche à acheter, qu'il a bien conscience de tous ces éléments, et je vous ai écouté vraiment silencieusement, avec beaucoup de respect, et je vous donnerai la même chose pour moi, s'il vous plaît. Et donc, les éleveurs professionnels sont véritablement dans une autre démarche et dans une autre philosophie. L'autre élément, c'est dans une animalerie qui n'a pas été soumise lorsqu'il ramène ses enfants dans une animalerie, où l'enfant voit le petit chien derrière le plexiglas, comment résister à son enfant qui veut ce petit chien derrière le plexiglas ? C'est ça le risque, c'est l'effet de coup de cœur, c'est l'achat impulsif qui finalement entraîne des conséquences néfastes puisque l'enfant dira toujours « mais je m'en occuperai, je le sortirai ». Et puis finalement, en réalité, ce n'est pas ce qui se passe. Et donc, il faut dire non, mais ce n'est pas toujours le cas, et donc, il faut qu'on soit beaucoup plus vigilants et l'interdiction en animalerie de vente de chiens et des chats nous paraît absolument indispensable. Et puis, le rapporteur général vous l'a dit, la plus grande chaîne d'animalerie en France a déjà renoncé à vendre ses chiens et ses chats. Pourtant, son chiffre d'affaires n'a fait qu'exploser parce que la question éthique occupe nos concitoyens et tous les sondages démontrent à quel point nos concitoyens sont favorables à l'interdiction de la vente de ces chiens et de ces chats en animalerie. Et enfin, je dirais que s'il n'y a qu'un message à adresser aujourd'hui, c'est que nos refuges souffrent aujourd'hui parce qu'ils sont pleins. Et que le message envoyé, ce n'est pas d'aller acheter, mais d'adopter les chiens et les chats qui sont dans ces refuges. Et c'est la raison pour laquelle il faut voter cet amendement parce qu'il est indispensable. C'est une question éthique qu'on vous pose et je suis convaincu qu'elle convaincra la majorité d'entre vous. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je suis d'accord pour dire qu'il ne faut pas stigmatiser, montrer du doigt toutes les animaleries, toutes les jardineries. Mais il y a deux problèmes. On sait bien que le marketing des grandes chaînes il est fait pour justement développer l'achat impulsif. et c'est un premier problème et tout est fait pour ça. Et ensuite, moi, le point le plus important, c'est celui du contrôle des approvisionnements. Parce que vous avez dit, Monsieur le Rapporteur, une grande chaîne, une, ne vend plus de chats et de chiens parce que ce n'est pas rentable. Et ça veut dire que toutes les autres qui continuent à le faire essayent de faire du volume, ce qui pose un problème, parce que pour faire du volume, il faut avoir des approvisionnements les moins chers possibles, c'est-à-dire souvent dans les pays de l'Est. Et c'est là où il faut impérativement renforcer les contrôles parce que c'est ça le problème principal à mon sens. Ce n'est pas de stigmatiser les uns les autres, mais c'est d'avoir de vrais contrôles. Monsieur le ministre, vous avez parlé de 200 contrôles sur 2000 animaleries. Vous avez oublié de rajouter les jardineries. Ce n'est pas suffisant parce que c'est là où se situe le problème et c'est là où il faut agir. Merci. La parole est à madame Romère Rodaigas. Oui, chers collègues, à mon tour, sans forcément avoir des arguments supplémentaires, mais à mon tour, il me semblait important de montrer que nous trois, nous trois rapporteurs, nous sommes d'accord avec l'amendement de Loïc d'Ombreval. On sait tous comment ça se passe. On est dimanche, il pleut, on est avec ses enfants, les enfants tournent en rond, on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une sortie, on emmène les enfants à l'animalerie et finalement, les enfants, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient le chien avec ses petits yeux malheureux derrière la vitre et ils craquent. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Du coup, les enfants, du coup, on est là, on est là, au cœur, au cœur de la chat-coup de cœur. Et c'est au cœur de ce que l'on veut combattre. On écoute notre collègue qui ne s'exprime pas comme rapporteur en l'espèce mais qui s'exprime à titre personnel, bien évidemment. J'essaye de m'exprimer mais apparemment, je suis coupée. Par ailleurs, notre droit a inscrit en effet que l'animal était un être doué de sensibilité. Et il me semble qu'il faut qu'on en tire les conséquences. Si c'est un être doué de sensibilité, alors en effet, il ne peut pas être un produit d'appel dans une animalerie. Sinon, en fait, notre réglementation juridique pour le coup ne tire pas les conséquences. Enfin, je voulais répondre à notre collègue, on ne ferme pas les animaleries parce qu'on interdit de vendre des chiens et des chats en animalerie. car ce n'est pas là-dessus qu'ils font leur chiffre d'affaires principal. Nous avons reçu une note de la Fédération des animaleries et des jardineries de France et en l'occurrence, ils ont bien fait la séparation et ce n'est pas sur la vente des chats et des chiens qu'ils font leur chiffre d'affaires. Je vous remercie. Merci. Monsieur Ruffin. Puis Madame Berger. Je voudrais rebondir sur les propos du rapporteur et les approuver. Il y a 20 ans, l'un de mes premiers reportages pour mon journal, ça avait été d'aller au refuge de la SPA à Amiens qui était plein à craquer. Et les gens, ce qu'ils réclamaient, c'est qu'il n'y ait plus de nouveaux animaux qui arrivent. Ensuite, je me suis rendu à côté au refuge qui, tous les soirs, amenait son lot de chiens et chats chez le vétérinaire pour aller les faire piquer. Et j'ai accompagné et il me semble que ce n'est pas de la sensiblerie que de faire le choix que chaque soir, dans les différents refuges de France, il n'y ait plus d'animaux à apporter pour les faire piquer. Et la solution pour ça, c'est certes de faire adopter davantage, mais c'est aussi de réduire les flux à l'entrée. Et donc, ça veut dire de faire que au moment où une famille décide d'adopter un animal, elle s'assoie à un projet qui soit longuement mûri et réfléchi et pas quelque chose qui est un achat d'impulsion, soit en trois clics sur Internet, sur les plateformes, soit dans la jardinerie du coin, parce qu'on y va pour autre chose, pour les vers de terre, pour la pêche, pour d'autres choses, et qu'au passage, on voit l'animal, on se dit, bon, il y a le gamin qui se met à pleurer derrière le caddie et on le prend. et donc, ça, ça se termine au refuge dans la foulée. Et donc, c'est là où, monsieur le ministre, on n'est pas d'accord, c'est que ça ne va pas être en conscientisant les consommateurs qu'on va y arriver. Il y a des lieux où il faut que le citoyen intervienne pour menotter le consommateur et pour lui interdire cet achat d'impulsion. Oui, oui, c'est incroyable. Et pour qu'il y ait une véritable réflexion au moment où on choisit d'aller vers une vie de famille avec un animal en plus. Et si ce n'est pas pesé, et c'est pour ça qu'on doit dire non à l'achat d'animaux sur les plateformes, parce que ça peut se faire en trois clics, et non à l'achat d'animaux dans des jardineries où on ne vient pas essentiellement pour ça. Merci, madame Berger. Et nous passerons le vote. Merci. Merci, monsieur le président. Je voudrais juste dire deux choses. Sur le fond de cet amendement sur la question des animaleries, ma position est connue. Je suis contre la vente de chiens et de chats en animalerie, considérant que c'est anachronique, considérant qu'il faut évidemment privilégier l'adoption et non l'achat, et que quand on veut acheter, dans ces cas-là, il vaut mieux se tourner vers un éleveur parce qu'il y a une traçabilité, parce qu'il y a un accompagnement, et je crois que c'est plutôt le sens de ce qu'on veut faire sur cette proposition de loi. Par contre, ce que je ne peux pas laisser dire ici à certains groupes, c'est que la majorité ne serait pas mobilisée dans la lutte contre la maltraitance animale. Parce qu'en fait, sans cette majorité, il n'y aurait pas de texte. Sans cette majorité, il n'y aurait pas de débat. Sans cette majorité, il n'y aurait pas l'encadrement de la vente en ligne. Sans cette majorité, il n'y aurait pas l'aggravation des sanctions en cas de sévice envers les animaux. Sans cette majorité, il n'y aurait pas de certificat de connaissance. Alors cette majorité, elle est très suveur sur les animaleries, mais elle est très au clair sur la lutte contre la maltraitance animale. Et elle, elle l'a mis à son ordre du jour. Alors, nous allons procéder au vote. Je vous rappelle que le débat a porté sur deux amendements. Attendez mes chers collègues. Non, non, c'est un vote à main levée. C'est un vote à main levée. Mais vous l'avez défendu votre amendement. Mais vous le retirez ou vous ne le retirez pas ? Si vous ne le retirez pas, il n'y a pas lieu que je vous donne la parole. Vous vous êtes exprimé. Allez-y. Président, je vous ai dit que j'allais le retirer. Donc je vais retirer cet amendement. Mais je dis, monsieur le ministre, si vous voulez lutter contre les achats d'impulsions, il ne faut pas faire d'affichage, pas faire de publicité. Il faut lutter contre Internet et mettre à terme la fin des animaleries et des jardineries, la vente des chats et des chers et des sages impulsions. Vous ne pouvez pas faire les deux. Si vous ne faites pas les deux, vous ne luttez pas contre les achats d'impulsions. Vous ne luttez que sur une partie. Donc je retire mon amendement parce que je trouve que l'amendement du rapporteur est raisonnable et chelonnée. Donc nous allons voter sur le seul 131 rectifié. C'est un amendement de notre rapporteur, avis favorable défavorable de la Commission, avis défavorable du gouvernement. Ceux qui sont pour l'adoption de cet amendement lèvent la main clairement parce que... Qui est contre ? Il est adopté. Alors, nous en venons...